Frérot de la Vega existe depuis plusieurs années, mais c'est The Voice qui les a révélés. Leur univers acoustique, guitare, très vocal, a séduit le public de l'émission et Mika leur coach. L'histoire se poursuit avec leur album, devenu disque d'or en une semaine, porté par le single Sweet Darling. Les deux copains sont restés eux-mêmes et n'attendent que cet automne pour défendre leurs titres en live. Rencontre avec Frérot de la Vega dans What Scene. Salut à tous, c'est Frérot de la Vega sur What Scene, et puis voilà, à bientôt ! C'est vrai que pour le moment ce qui nous a unis c'est réellement les voix et l'harmonie, la complémentarité qu'il y avait dans ce domaine. Après au niveau des influences, on a à peu près les mêmes choses, mais c'est vrai que c'est assez varié, c'est super éclectique. Vraiment, on peut écouter beaucoup de reggae, du rap, on peut écouter de la variété, enfin il y a vraiment plein de choses. Voilà, l'accent vraiment important sur notre projet c'est vraiment les voix, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Et puis voilà, cette singularité, parce que je crois que les duos français, hommes, il n'y en a pas encore beaucoup en France. Donc voilà. Nous ça faisait déjà un petit moment, enfin un petit moment, ça faisait pas énormément de temps, mais ça faisait déjà deux ans qu'on commençait à faire notre trou dans ce milieu. On avait déjà signé chez Capitol à l'époque, on avait sorti un EP, on tournait, on avait une actualité, mais on cherchait vraiment à vouloir toucher le grand public. Et voilà, il y a The Voice qui s'est approché de nous, la production, qui nous avait proposé de participer. Et puis on s'est dit que ça pouvait être une bonne opportunité pour nous. Et donc on s'est finalement lancé dans cette aventure qu'on ne regrette pas du tout d'ailleurs. En fait, on n'espérait rien du tout, on s'était dit qu'on allait le faire pour découvrir déjà le milieu de la télé, pour découvrir aussi des choses sur nous artistiquement, quelles étaient nos limites, et peut-être essayer de progresser. Donc on n'attendait pas grand-chose, on a pris les émissions une par une. C'est sûr qu'on espérait arriver au live, parce que c'était quand même un moment particulier. Le live, il y a une adrénaline qui est différente, donc voilà, à partir du premier live, on était hyper contents, et tout ce qui arrivait après, c'était que du bonus. On était en train de le préparer, ça faisait déjà un an qu'on commençait à écrire nos premiers titres. Donc on avait à peu près la moitié de l'album, et puis après, pendant l'émission, pendant notre tournée en mars, on a travaillé, on a continué à écrire, et puis réellement, on l'a terminé juste après l'émission. En général, c'est plutôt la musique qui vient en premier, c'est vrai que tous les deux, on arrive facilement, assez facilement, à écrire des mélodies. Là où c'était un peu plus compliqué, c'était au niveau du texte, donc ça dépendait de chacun un petit peu, de son inspiration. On a aussi collaboré avec Ben Mazoué, qui est une auteure qu'on aime beaucoup, Barcella. On a aussi un petit peu travaillé avec Pep, donc voilà, il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Ça dépend aussi de chacun, de ce qu'on voulait raconter. On se complète. On savait ce qu'on ne voulait pas, ça on savait ce qu'on ne voulait pas, donc c'était pas évident. On avait des idées, bien sûr, de production et d'arrangements, mais finalement, c'est au fur et à mesure des rencontres, on s'est découverts aussi, et puis on a vraiment réussi, quand on a terminé l'album, on s'est dit, voilà, ça c'est nous. La scène, pour nous, c'est l'objectif, en fait. Voilà, le CD, l'objet, c'est vraiment le moyen d'arriver à présenter les choses sur scène. Donc oui, c'est sûr qu'il y a toujours, on se disait, souvent, on se disait, ça peut être vachement bien de le mettre, parce que sur scène, on pourra le faire, parce qu'avec les gens, on pourra chanter ça. Il y a une chanson, notamment Que Toi, qui est sur l'album, où on a essayé de reproduire un petit peu l'effet de looper, parce qu'au début, où on n'était que deux, on jouait sur scène avec chacun un looper. Donc oui, on y pense, c'est clair que l'idéal, ça serait que le CD sonne comme un CD live, enfin un concert live. Donc oui, ça ne nous quitte pas. Il y a pas mal de dates, on a 30, 40 dates qui arrivent pour l'automne, on a une maroquinerie complète, donc une cigale en février, de Toulouse complet, Marseille complet, Bruxelles complet. Donc oui, on a une belle tournée qui arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501